Allez devant, yippe, ok, allez Mato Naya reviens, ha, ha, reviens, ok Voilà, moi elle a fait du beau côté là Allez devant, joue, c'est bien, never Nache, Mato devant Naya, allez yippe Olivier, donc vous êtes le mocheur d'Isola 2000 depuis cette année Qu'est-ce qui fait qu'on devient mocheur ? La passion avant tout, d'abord il faut aimer le chien, le respecter C'est comme ça qu'on devient mocheur Après il faut passer un diplôme pour devenir professionnel Chose que j'ai fait il y a 3 ans Donc voilà, ça fait 3 ans que j'ai mon activité Et c'est tout nouveau dans le 06 Vu la peau d'automne sanitaire, c'est vrai que les gens cherchent à faire des activités en dehors du ski Et c'est vrai que le baptême en chien de traîneau, c'est très 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 demandé pour cette saison Donc dans l'atelage, il y a toujours le leader, c'est à lui qu'on parle, qu'on donne les directions Donc il est souvent placé devant Et les mâles alpha sont souvent à l'arrière parce que ce sont des chiens costauds C'est eux qui ont la plus forte charge C'est l'alpha, ouais Jum, mon mâle alpha, il peut être leader aussi, il connait les directions Mais comme tous les mâles alpha, quand il va travailler, courir ou s'arrêter Il va totalement se retourner pour pouvoir surveiller la meute Donc il est mieux derrière, comme ça il peut surveiller devant Alors je serre toujours le mâle alpha en premier Alors là c'est l'humain qui donne à manger Donc je le serre toujours en premier et après ainsi de suite dans l'ordre croissant de la meute C'est exactement la même archée que chez les mâles Le muské est très proche de l'humain Parce que depuis des millénaires, l'homme qui utilise ce chien là Donc c'était des nomades à l'époque Donc ils vivaient avec eux, ils dormaient dans les yurtes, ils dormaient dans les igloos avec eux Donc ils sont très 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 affectueux envers l'humain Alors je propose une balade qui dure à peu près une quarantaine de minutes la prestation Je suis sur la piste de la genisserie qui descend jusqu'au deuxième télésiège du ménet Et on remonte Bonjour, je me présente Olivier, je vais faire la présentation Donc baptême en chaîne de traîneau Je travaille principalement qu'avec du husky de Sibérie Pourquoi principalement ? Parce que Nia c'est une croisée malamute husky de Sibérie Tous les autres c'est que du husky Mon attelage, devant Mato qui est assis à gauche Naya c'est le leader C'est à eux que je parle Donc AHA c'est gauche, CHI, c'est droite Allez, HIP, devant ! Deuxième position, c'est ce qu'on appelle les swing dogs, les colliders Ils vont aider à prendre les directions de gauche et de droite Si devant j'ai un chien fatigué, au repos, malade, blessé ou quoi que ce soit Je prends les deuxièmes, je les place devant Et normalement je vous ramène à bon port Ok, devant ! Devant ! Troisième position, c'est ce qu'on appelle les team dogs A partir de là, vous pouvez placer un jeune chien Le chien commence à travailler à 1 an Et il travaille jusqu'à 10 ans Dernière position, c'est ce qu'on appelle les wheels Ou les chiens de barre, ce sont les chiens les plus costauds Car au moment de hocker devant, l'arraché se fait de l'arrière vers l'avant Et venez voir mon poste de pilotage Les deux pieds sur le même patin, un pied sur chaque patin, c'est selon comment j'ai besoin de piloter Vous avez le frein métallique, il me sert à freiner J'ai relevé un tapis, ça fait tapis ralentisseur Quand on est sur les pistes, sur la poudreuse, il ne sert à rien Par contre quand on est sur les pistes damées, comme aujourd'hui On le descend, je l'actionne avec un pied ou tout le poids de mon corps Ça me permet de ralentir le traîneau Vous avez là en bleu, c'est les encres à neige C'est le frein à main de la voiture Moi ce qui me plait dans ce métier, c'est que déjà je suis à l'extérieur Et je travaille avec du vivant Les tours se suivent, mais ils ne se ressemblent pas Voilà